En politique, l'inscription sur les listes électorales sera close mercredi prochain, 31 décembre. La bataille des régionales se prépare et chacun a fui de ses armes. En Ile-de-France, les principaux candidats ont choisi d'écouter, avant de rédiger leur programme, un retour à la proximité qui avait fait si cruellement défaut. C'est la leçon du 21 avril. Reportage, Mickaël Darmon, Abdelzouyech. Ceux qui veulent parler avec lui prendront le ROR. Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-de-France, part animer une réunion en Seine-et-Marne. C'est le dernier wagon où l'on cause, histoire de se faire connaître ou reconnaître des voyageurs électeurs. Et le Bénard, où j'étais ? A quel étudiant vous étiez ? A un moment, à 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 un moment. C'était bien. Si vous aviez le futur président de la région Ile-de-France, en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire ? C'est le cinéma de Jean-Paul Huchon, candidat du PS et candidat à sa propre succession. Une sorte de sondage filmé dans lequel s'expriment des habitants d'Ile-de-France. Le président d'Ile-de-France, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Nulle part. Proximité. C'est la méthode de l'après 21 avril 2002. Par exemple, est-ce que sur les transports, vous voulez de nouveaux services ? Est-ce que vous voulez plutôt une tarification moins dure, etc. ? Essayez de regarder au fond quels sont véritablement vos besoins et vos attentes. Dispositif plus modeste pour Jean-François Copé, même si c'est le même principe. Et donc, j'avais imaginé qu'on puisse proposer de mettre en place un plan de vidéo tranquillité. Moi, je préférais personnellement insister sur la police municipale. Un bar de meule. C'est là que le porte-parole du gouvernement et candidat UMP au régional testent ses idées. Les problèmes d'insertion, d'emploi, de transport, voilà des questions sur lesquelles les habitants du transport sont très très mobilisés. Mais la vraie raison de ses efforts, à gauche comme à droite, la voilà. Le Pen, fille 2. Je ne voudrais pas que ça fasse la bise, non ? Elle s'est montrée à mot la ville de Jean-François Copé. Les bataillons de femmes. Comme pour rappeler au porte-parole du gouvernement que le scrutin régional de mars 2004 sera bien un test national. Ceux qui veulent parler avec lui prendront le ROR. Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, part animer une réunion en Seine-et-Marne. C'est le dernier wagon au local, histoire de se faire connaître ou reconnaître des voyageurs électeurs. Vous êtes le premier qui est le BNRBGT ? À quel sujet ? À un moment, à un moment. À un moment, à un moment, à un moment, à un moment. C'était bien. Si vous aviez le futur président de la région Île-de-France en face de vous, qu'est-ce que vous auriez-vous pu dire ? C'est le cinéma de Jean-Paul Huchon, candidat du PS et candidat à sa propre succession. Une sorte de sondage filmé dans lequel s'expriment les habitants d'Île-de-France. Le président d'Île-de-France, je n'ai jamais vu. Jamais. Nul part. Proximité. C'est la méthode de l'après 21 mai de 2007. Par exemple, est-ce que sur les transports, vous voulez de nouveaux services ? Est-ce que vous voulez plutôt une tarification moins dure, etc. ? Essayez de regarder au fond quels sont véritablement vos besoins et vos attentes. Dispositif plus modeste pour Jean-François Copé, même si c'est le même principe. Et donc, j'avais imaginé qu'on puisse proposer de mettre en place un plan de vidéo tranquillité. Moi, je préférais personnellement insister sur la police municipale. Un bar de meulins. C'est là que le porte-parole du gouvernement et candidat à UMP au régional testent ses idées. Les problèmes d'insertion, d'emploi, de transport. Voilà des questions sur lesquelles les habitants du transport sont très très mobilisés. Mais la vraie raison de ses efforts, à gauche comme à droite, la voilà. Le Pen, fille 2. Je ne veux pas que ça fasse ta bise, non ? Ah ben, pourquoi pas. Elle s'est montrée à mot la ville de Jean-François Copé. Les bataillons de femmes. Comme pour rappeler au porte-parole du gouvernement que le scrutin régional de mars 2004 sera bien un test national. Merci. 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 Merci.